et bien salut on se retrouve pour une vidéo vidéo qui change d'habitude alors certes les vrais diront que faire déjà une vidéo ça change d'habitude très marrant mais par là je veux dire que ça va être une vidéo plus à titre informative car elle vise à vous aider à l'investissement dans l'événement actuel de gardien tail j'ai pas fait une vidéo qui va parler de la mise à jour qui a eu récemment en cas c'est il ya deux trois jours du coup c'est pas si récent que ça en vrai on va s'attaquer plutôt à l'événement c'est un événement qui est plutôt classique dans récurrent on va dire c'est à dire qu'on fait n'importe quel niveau enfin on utilise le café ou n'importe quoi et puis on gagne des points pour les investir dans dans tout ça voilà plein de ressources du coup je vais vous conseiller des chemins à prendre et le coût total tout ça donc là déjà il ya un premier embranchement je vous conseille déjà celui d'en bas car déjà il ya des thunes c'est cool les thunes puis aussi coûte moins cher en fait c'est le chemin le moins cher entre les deux après évidemment vous faites vous prenez ce que vous avez besoin mais personnellement je vous conseille celui d'en bas après on arrive à d'autres embranchements comme ici donc là ça dépend totalement de ce que vous avez les personnages que vous avez drop tout ça tout ça je vous conseille de monter en priorité si vous avez les trois je vous conseille de prendre en priorité gramm car il fait vraiment très très mal le nouveau personnage je le connais pas et comment ça peut déjà la succube elle est pas très ouf si vous avez besoin de rien il ya la voie pas chère qui est très bien après on avance encore un autre embranchement et c'est même la fin donc là je vous conseille de prendre en priorité les tickets les tickets c'est vraiment ce que vous voulez c'est en tant que free to play bien entendu je parle les tickets c'est vraiment à prendre et si vous n'avez pas trop envie de faire les jeux au jeu tant que ça prenez que les tickets même si tout à voir c'est pas trop trop dur après vous pouvez tout prendre bien évidemment d'ailleurs c'est ce que je vous conseille en tout pour pour prendre le chemin le plus court et prendre tous les tickets ça vous prendra au minimum vingt-cinq mille points ce qui fait environ dans ce qui fait pas environ c'est totalement ça fait ça fait 2500 café c'est à dire que si vous faites la quête quotidienne d'utiliser d'utiliser 250 café ce qui est une très bonne quête quotidienne à faire je crois que j'ai déjà fait non j'ai pas encore fait là ça donne une xp et d'autres trucs si vous faites que cette quête et que vous partez vous aurez au moins tous les tickets il vous faudra moins du double il faudra seulement 42000 pour tout prendre qui revient à 4200 café donc faudra en utiliser un peu plus mais c'est jouable c'est jouable en tant que critiquer surtout que il ya du café déjà donné dedans donc voilà voilà ce que je vous conseille de faire donc là je vais invoquer parce que pourquoi pas invoquer en vidéo on va invoquer sur ce personnage alors si ça lag un peu c'est parce que je suis sur émulateur c'est plus simple à enregistrer donc là on va on va invoquer tout de suite j'invoque parce que pas parce que le personnage est excellent mais parce qu'en fait il ya un événement qui fait que toutes les 20 invocations on a donc là évidemment rien on a 10 tickets donc évidemment je vais faire des invocations paire pour poursuivre l'événement donc là bien évidemment on a ouh on a quelque chose alors je suis un peu surpris parce que d'habitude j'ai rien donc là c'est une très très bonne nouvelle c'est une très 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 bonne nouvelle attention ah là là quel personnage vais-je avoir alors je crois pas qu'il y ait un nouveau personnage là aussi l'eau excellent 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 très très bien bah en fait là je pourrais m'arrêter d'invoquer là je pourrais m'arrêter d'invoquer maintenant d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire ah j'ai besoin de réfléchir là donc j'ai bien réfléchi je crois que j'ai resté sur une stratégie bien défensive en tant que free to play même s'il y a un événement qui qui donne les tickets en fait les autres personnages des portails je les ai déjà et comme il y a aussi ce portail où il y a un peu tous les personnages avec le même taux drop sachant que j'ai plus de la moitié des personnages rares ce n'est pas trop bon pour invoquer pour moi pour invoquer dessus parce que j'ai de fortes chances d'avoir de doublons et doublons c'est vraiment pas à prendre je pourrais aussi invoquer sur les équipements mais en tant que mec qui a peur et qui a pas de chance je préfère ne pas invoquer sur les armes peut-être que je ferais une audito pour expliquer ma stratégie par rapport à ça mais donc c'est la fin de la vidéo et c'est tant mieux pour moi donc si vous invoquez évidemment je vous souhaite bonne chance moi j'en ai eu bye bye salut